Je vous propose de lire deux passages dans le livre de Zacharie, on va les projeter, merci Dominique, juste avant, une toute petite info, en fait je crois que je n'ai jamais prêché sur Zacharie, et le Seigneur cette semaine, il m'a mis à cœur, là pour les prochains dimanches, de prêcher sur ce prophète. Le prophète Zacharie, il se trouve dans l'Ancien Testament, il se trouve dans une partie où il y a douze petits livres de prophètes, avec des chapitres qui vont de trois chapitres jusqu'à seize chapitres, ce qui ne fait pas beaucoup par rapport à des livres de prophéties. Il y a trois grands prophètes qui ont des livres vraiment importants, c'est Esaïe, Jérémie et Ézéchiel, c'est pour ça que souvent on cite Esaïe, souvent on cite Jérémie, souvent on cite Ézéchiel, parce que comme c'est des gros livres, du coup ils peuvent être souvent cités dans le Nouveau Testament, mais il y a donc ce qu'on appelle ces petits prophètes, et donc il y a ce prophète Zacharie qui a quatorze chapitres. On va prendre deux chapitres aujourd'hui, la semaine prochaine on va prendre deux autres chapitres, mais on ne va pas le lire du 1 au 14, vous allez voir un petit peu ce que je vous propose pour aujourd'hui. Et alors ce qui est très, alors le hasard peut-être, nous les protestants on ne fête pas les saints en tant que tel, on considère que tout le peuple chrétien, il est saint, parce que Dieu nous a appelés saints, mais il se trouve qu'en regardant dans le calendrier des saints de l'église catholique sur nominis.fr, et bien je me suis rendu compte que demain c'est la Saint Zacharie. Alors je me suis dit, bah tiens c'est drôle que le Seigneur me dise qu'il faut prêcher sur Zacharie là, et qu'il y a le Saint Zacharie, même si voilà, pour moi c'est le Saint Zacharie, voilà, mais bon, voilà. Ok, je vous propose de lire donc Zacharie chapitre 1, ouais vas-y Nico. Donc du coup Naoum il est parti, ça y est, du coup merci Dominique, ou je ne sais pas qui du coup qui pourrait... Bruce, est-ce que tu veux bien prendre le micro comme ça, Dominique il peut projeter, tu vois sans... il faut juste que tu prennes le petit chiffon pour nettoyer, voilà, et garde le petit chiffon comme ça après que Nico il est fini, et bien... tiens tu emmènes juste à ton cousin, et puis voilà. Il y a 10 versets, donc si tu veux Nico lire les 10 versets, ou juste quelques versets, sans toi libre, d'accord ? La deuxième année où Darius est roi, le onzième mois, ou mois de Shebat, le 24 du mois, le Seigneur adresse la parole au prophète Zacharie, le fils de Bérékia, et petit-fils d'Ido. Zacharie raconte « Cette nuit-là, je vois un homme monter sur un cheval roux. Il se tient au milieu d'arbres verts, au fond d'une vallée. Derrière lui, il y a des chevaux roux, des chevaux roux, bruns et blancs. Je demande au cavalier, que représentent ces chevaux, mon seigneur ? L'ange chargé de me parler me répond « Je vais te l'expliquer. » Et du milieu des arbres verts, où ils se trouvent, il me dit « Le Seigneur les a envoyés parcourir la terre. » Alors les cavaliers s'adressent à l'ange du Seigneur, qui se tient au milieu des arbres verts, et ils disent « Nous avons parcouru toute la terre. » « Tout est calme et tranquille. » Alors l'ange du Seigneur dit « Seigneur de l'univers, voici 70 ans que tu es en colère contre Jérusalem et les autres villes de Juda. » « Tu vas attendre combien de temps encore avant d'avoir piqué d'elle ? » Alors le Seigneur répond avec bonté « A l'ange qui parle avec moi. » Il lui dit des paroles encourageantes. L'ange chargé de me parler me demande d'annoncer ce message de la part du Seigneur de l'univers. J'aime Jérusalem et la montagne de Sinon d'un amour brûlant. Mais je suis très en colère contre les peuples trop sur deux. En effet, au moment où ma colère contre Israël n'était pas encore très grande, ces peuples ont augmenté son malheur. C'est pourquoi voici ce que je dis. Moi, le Seigneur de l'univers, je vais me tourner de nouveau vers Jérusalem avec bonté. Là, on reconstruira mon temple et on rebâtira la ville. Ensuite, l'ange me demande d'annoncer cet autre message de la part du Seigneur de l'univers. Père, mes villes vont de nouveau être remplies de bonnes choses. De nouveau, je choisirai Jérusalem et je lui rendrai courage. Merci Nico, super lecture. Est-ce que quelqu'un veut bien lire le chapitre 6 ? Bruce, si tu peux prendre le micro avec le petit... Chapitre 6, cette fois-ci, on va avoir sept versets. Verset 1 à verset 7. Je lève de nouveau les yeux et je vois quatre chars. Ils avancent entre deux montagnes de bronze. Des chevaux roux sont attelés au premier char. Des chevaux noirs sont attelés au deuxième. Des chevaux blancs sont attelés au troisième. Et des chevaux avec des taches brunes au quatrième. Je demande à l'ange chargé de me parler. « Monseigneur, qu'est-ce qu'il représente ? » Il me répond. « Ce sont les quatre vents du ciel. Ils étaient près du Seigneur de toute la terre. Et maintenant, ils s'en vont. » Le char tiré par les chevaux noirs part vers le nord. Les chevaux blancs partent vers l'ouest. Les chevaux avec des taches vont vers le sud. Les chevaux bruns s'avancent. Ils ont très envie de parcourir la terre. Le Seigneur leur dit « Allez parcourir la terre, c'est ce qu'ils font. » Amen. Merci beaucoup à notre lecteur et notre lectrice. Merci beaucoup. Et du coup, Bruce, tu peux ramener le micro à Dominique là-bas et il va le gérer. Merci beaucoup, Bruce, aussi. Vraiment. Et d'ailleurs, petite action de grâce, à chaque fois que je te vois, Bruce, tu vois, je repense à il y a quelques mois de cela quand tu as eu des pouls, que tu as eu un traitement anti-pouls et que du coup, le traitement anti-pouls a brûlé ton cuir chevelu et que j'ai vu combien ton crâne, il n'y avait plus de cheveux. Et je me dis, mais le Seigneur, il est tellement merveilleux. Il est tellement merveilleux. Et tu as des si beaux cheveux, Bruce. Merci vraiment. Il faut faire attention avec les traitements anti-pouls. Il y en a qui sont un peu plus compliqués. Alors, pour tout le monde, pour une remise au clair en termes historiques, on est en terre de Canaan, là où il y a Israël. OK ? Il y a eu un grand roi qui s'appelait Saül, un grand roi qui s'appelait David, un grand roi qui s'appelait Salomon. Je dis des grands rois parce qu'ils avaient comme ça l'ensemble de ce territoire globalement sous leur contrôle. Ils n'ont pas toujours bien agi, etc. Notamment, Saül, ça a été très compliqué une grosse partie de sa vie, pour ne pas dire toute sa vie. Salomon, ça a été compliqué une grosse partie de sa vie. Et à la fin de sa vie, c'était vraiment la Bérésina. Il n'y a que David où ça a à peu près été. Et encore, je dis à peu près parce que vous le savez, on est tous des pécheresses et des pécheurs. Et que même les gens qui nous gouvernent, ils sont pécheresses et pécheurs, eux aussi, et ils prennent des décisions des fois qui ne sont pas tout à fait les bonnes, ni pour eux-mêmes, ni pour la responsabilité qu'ils ont. Et donc, on est dans ce territoire-là et au 8e siècle, il se trouve qu'il y a eu une division dans ce territoire. Au départ, c'est un royaume uni et puis hop, le royaume se retrouve divisé. Du coup, il y a un royaume du nord qu'on appelle le royaume d'Israël et le royaume du sud qui s'appelle le royaume de Juda. D'accord ? 8e siècle, le royaume du nord, il y a des personnes qui viennent d'Assyrie et qui viennent envahir ce royaume-là et qui déportent la population et qui rajoutent des nouvelles personnes sur ce territoire, ce qui fait qu'il y a un métissage. D'accord ? C'est dans ce royaume du nord, la capitale s'appelle Samarie, dans ce royaume qui s'appelle Israël, le royaume du nord, la capitale s'appelle Samarie et c'est ce qui explique que ceux qui ont l'habitude de lire le Nouveau Testament, on dit souvent, les juifs, ça veut dire ceux du royaume du sud plutôt, ils n'aiment pas trop ceux qui sont de Samarie parce qu'il y a eu du métissage en fait et qu'ils ont l'impression qu'il n'y a plus la pureté d'origine. Ils se disent, ah non, il y a eu des étrangers qui sont venus, voilà, c'est plus comme il faut, etc. Donc ça, ça vous donne un peu l'explication, c'est au 8e siècle avant Jésus-Christ, 722, Samarie tombe. Le royaume du sud, le royaume de Judas, semble aller bien, il y a des rois, les uns après les autres, il y a une réforme, on se retourne à nouveau vers Dieu, on dit, ah super, ça y est, on retrouve vraiment la Bible, on retrouve vraiment la parole du Seigneur, on a vu ce qui s'est passé dans le Nord, nous on veut tenir, etc. Sauf que, le cœur de l'humain étant ce qu'il est, eh bien, il y a des divinités, des idoles qui commencent à prendre la place dans le cœur des uns et des autres et la conséquence, c'est qu'il y a des mauvaises alliances qui commencent à se réaliser. Soit dans le cœur des fidèles, soit dans le cœur de ceux qui gouvernent, des dirigeants. Ce qui se passe, c'est que du coup, au 6e siècle, il y a une invasion des babyloniens et le royaume de Juda, le royaume du Sud, tombe. 587, Jérusalem est détruite. Le temple de Jérusalem, qu'on dit le temple de Salomon, est complètement rasé. C'est la Bérisna. Il est dépouillé de tout ce qu'il a. C'est la fin. Et une partie des élites est envoyée à Babylone. Il se trouve que les grands prophètes dont je vous ai parlé tout à l'heure en introduction, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, ils ont parlé de ça. Ils étaient là en train de prophétiser en disant, attention, vous êtes en train de faire des bêtises là. Ça va mal se passer. Vous êtes en train là d'agir, de penser différemment que ce que Dieu a envie que vous proposiez, que vous viviez. Et votre comportement, il n'est pas ajusté au Seigneur. Vous avez trop d'idoles. Vous avez créé des statues comme ça partout et vous vous mettez à idolâtrer les statues. Ça ne va pas. Vous commencez à faire des alliances avec les pays aux alentours pour vous protéger. Mais c'est Dieu qui est la force. Ça ne va pas. Vous comptez sur votre propre orgueil, sur vos propres forces, sur votre propre énergie. Ça ne va pas. Je vous préviens, avait dit Jérémie, Jérusalem va tomber pendant 70 ans. Pendant 70 ans, le Seigneur va quitter ce territoire. On pensait vraiment à ce moment-là à des dieux territoriaux. Ils découvraient seulement le peuple d'Israël depuis quelques centaines d'années seulement que Dieu, c'était vraiment le Dieu créateur de tout l'univers. Mais ils étaient là au milieu de peuples avec chacun leur divinité et donc chacun pensait que Dieu, il était lié à un lieu particulier. Il y a le Dieu de Mante-la-Jolie, il y a le Dieu de Rony-sur-Seine, il y a le Dieu de Mante-la-Ville, etc. Avant, ils pensaient comme ça. Et le peuple hébreu découvre petit à petit qu'en fait, non, il n'y a qu'un seul Dieu et il est le créateur de tout l'univers. Et sauf qu'en fait, ils font des alliances ici, là, en se disant peut-être que eux, ils ont l'air forts, là. Les Égyptiens, par exemple, ils ont l'air vraiment forts. Ils ont de puissantes armées. Ils ont oublié qu'ils avaient été esclaves en Égypte. Et ils se disent OK, on va faire alliance avec les Égyptiens, comme ça, si les Babyloniens, ils essayent de venir nous attaquer, on a des alliés. Triple alliance, triple entente, etc., vous connaissez. Et donc, ils ont pensé ça, mais la réalité, c'est que Jérusalem est tombée pendant 70 ans. Et Zacharie, le prophète Zacharie, là, dont on vient de commencer la lecture, en fait, il est au bout de 70 ans. Il arrive là, on est dans les années 500, 525, 526, 530, quelque chose comme ça. Et il est en train de prophétiser sur le fait que ça y est, maintenant, la fin de l'exil à Babylone est proche. Il se trouve que l'Empire babylonien, il va être complètement détruit par l'Empire perse. Donc, il y avait l'Empire assyrien qui avait détruit le royaume du nord, l'Empire babylonien qui avait détruit le royaume du sud et l'Empire perse qui va maintenant rétablir la situation. Première chose, Dieu ne nous oublie pas. Si Dieu nous dit pendant 70 ans, je vais te punir, on serre les dents mais on se dit au bout de 70 ans, ça ira mieux. Alors, 70 ans, c'est beaucoup quand même. Deux générations. On se rappelle qu'en Égypte, le peuple qui est arrivé au bord de la terre qui était promise, la terre de Canaan, il n'a pas voulu rentrer alors que Dieu lui avait dit c'est cette terre-là que je te donne. Il n'a pas voulu rentrer et Dieu a dit cette génération ne va pas rentrer. Et du coup, ils ont erré dans un désert pendant 40 années. Ça fait mal, 40 ans, ça fait masse de 70 ans, bien sûr. Ceux qui étaient adultes quand ils ont été déportés à Babylone et qu'ils se sont retrouvés à mourir sur une terre étrangère. Nous, aujourd'hui, on est dans une société où on a l'habitude de circuler, on prend l'avion, on prend les transports et là, moi, cet été, j'ai un ancien paroissien de Noisy-le-Seck, un monsieur, histoire incroyable, il a vécu trois AVC dans sa vie et notamment, un de ses AVC, ça a été le jour de son baptême. Ce n'était pas moi le pasteur à ce moment-là. Il avait invité tout le monde à la... Je fais juste une parenthèse, excuse-moi. Il avait invité tout le monde à la place de Noisy-le-Seck et Jacob. Donc, il était heureux, enfin, il allait vivre son baptême. Il avait eu plein de moments dans son existence où il avait pu avoir son baptême depuis qu'il était enfant et au Tchad, il était enfant, il devait avoir son baptême et son maître lui avait dit tu vas chercher du bois ce jour-là pour le feu, pour le feu à l'école, pour tenir le foyer et il avait dû aller chercher du bois et par respect pour son maître, il avait été chercher du bois et du coup, il avait raté le jour de son baptême et ça avait été comme ça toute sa vie et du coup, il avait été éloigné du Seigneur et donc, enfin, le jour de son baptême arrive et il fait un AVC dans l'église juste avant de rentrer dans les eaux en plus donc pas de baptême ce jour-là à nouveau et heureusement, mon prédécesseur là-bas de Noisilsek, il a été persévérant, il a pris la stagiaire, c'était un pasteur norvégien qui avait vécu un vrai réveil spirituel et il avait pris la stagiaire norvégienne et ils avaient été à l'hôpital et ils avaient dit eh ben, on te baptise à l'hôpital et même si on est juste tous les deux et on fera une grande fête à la paroi, c'est pas grave, là maintenant, on veut te baptiser et lui, il avait dit oui, oui, je veux le baptême et donc ils avaient baptisé à l'hôpital et gloire à Dieu et donc ce monsieur, il est décédé là cet été et il est décédé en France sauf que sa terre natale pour lui, c'était important, il allait de temps en temps au Tchad, pas souvent mais il y allait de temps en temps et donc là, son corps, il a été rapatrié au Tchad pour être enterré au Tchad pour avoir un certain nombre d'honneur en fait, les gens étaient reconnaissants, il y avait mille personnes à ses obsèques là-bas, alors c'était pas à N'Djamena, c'était à Kelo mais il y avait beaucoup de monde qui était là pour rendre hommage à Jacob et alors là, j'imagine ces gens qui sont déportés, qui vont, qui se retrouvent à Babylone et qui se retrouvent à mourir là-bas, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on les enterre sur place ? Est-ce qu'on garde le corps ? Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Le corps, il va petit à petit redevenir poussière ? Mais Dieu est fidèle et il avait dit ça durerait 70 ans et au bout de 70 ans donc, il fait vraiment revenir son peuple. des fois la correction, ça fait vraiment mal et c'est pour ça que je vous parle là de décès. Ça pose des questions très incarnées, très palpables, des questions du quotidien. Une question par exemple à Babylone, c'était est-ce qu'on peut du coup posséder des terres, commencer à cultiver ? Parce qu'on n'est pas sur nos terres. Est-ce que ça vaut le coup qu'on fasse construire une maison ? Je regarde vers ceux qui ont fait construire des maisons ou qui ont acheté des maisons. Est-ce que ça vaut le coup qu'on achète une maison sur un territoire qui n'est pas le nôtre ? Dieu est fidèle, il avait dit ça a duré 70 ans, ça a duré 70 ans. Il a fait revenir le peuple et là Zacharie, il a ses visions nocturnes. Il y a 8 visions, on ne va pas toutes les étudier pendant les 4 prédications là, mais là il y a ces 2 visions là qu'on vient de lire avec ces histoires de chevaux. D'abord, première chose, ces visions, elles sont nocturnes. Donc c'est des rêves. Vaïna, je ne sais pas si au camp des collégiens la semaine dernière tu as fait des rêves, mais soyons attentifs à nos rêves. Nous aujourd'hui, en 2021, on va dire oui, c'est l'inconscient, il y a Freud qui est passé par là, etc. Oui, ça vient juste de nous-mêmes, etc. Là non, on dit Dieu veut parler. Et en fait, toute la question, et c'est ce que Zacharie fait, c'est que Zacharie, il interroge le rêve. Il dit, ok, je reçois ça, alors je vais poser la question. Je considère que ce songe-là que je reçois, eh bien, il veut dire quelque chose, que Dieu veut me parler. Et du coup, je vais interroger Dieu. Dans la vie éveillée, non nocturne, on peut aussi interroger Dieu sur nos événements. il se passe quelque chose autour de nous, un hasard et on a le droit de dire à Dieu qu'est-ce que tu veux me dire par là. Si Dieu, il est le créateur de la terre et du ciel, si Dieu tient la destinée et qu'il a des bons projets pour l'ensemble de l'univers, alors, c'est que tout acte, tout acte qui est devant vous a une signification dans le plan de Dieu. Il n'y a aucun acte que vous vivez, aucun événement que vous vivez qui ne fait pas partir de ce que Dieu veut signifier. Et alors, on a le droit de demander à Dieu qu'est-ce que tu veux me dire ? Je suis un moins que rien, je suis juste une faible créature et je sais que je n'aurai pas la connaissance du monde entier. Mais qu'est-ce que tu veux me m'apprendre, m'enseigner, moi, aujourd'hui ? Comment est-ce que tu veux me faire vibrer ? Comment tu veux me faire vivre ? Et comment est-ce que tu veux que je puisse accompagner les autres à travers ce que tu me dis là, maintenant ? Il n'y a aucun acte dans notre existence qui n'échappe au regard de Dieu. Aucun acte. Dieu, il maîtrise absolument tout. les bonnes choses, le radio, c'est facile ça, mais aussi les mauvaises choses. Je ne sais pas pourquoi il y a des génocides. Je ne sais pas pourquoi il y a des présidents, je regarde vers les frères et sœurs originaires du Cameroun, pourquoi il y a des présidents qui se retrouvent 39 ans à la tête d'un pays. je ne sais pas ça. Mais qu'est-ce qui m'empêche de demander à Dieu ? Dieu, enseigne-moi. Et pas forcément pour que je me glorifie, que je puisse dire « Ouais, voilà, moi je sais, moi je sais. » mais juste pour que je comprenne un petit peu le sens des événements et que je puisse dire « Ok Dieu, merci. Merci, toute la gloire te revienne. » Il y avait un passage comme ça, je pense, dans le Nouveau Testament, il y a des gens, ils viennent voir Jésus et il y a un enfant, il lui arrive un problème, en fait un problème depuis qu'il est bébé d'ailleurs, et en fait, tout le monde se dit « Mais pourquoi est-ce qu'il a ce problème-là, ce bébé-là ? » Ça vous parle un petit peu ce que je raconte là ? C'est la question. Un enfant aveugle. Est-ce qu'il a péché ou est-ce que ses enfants ont péché ? On a envie de savoir et on a le droit d'interroger Jésus. Et Jésus, il ne leur dit pas « Eh, vous êtes des gros bêtas, il accueille la demande et il va répondre à la demande. Il va répondre avec un pas de côté, mais il va répondre à la demande. Il va dire, en fait, il dit « Vous faites bien de me demander. » Moi, je vous annonce, en fait, ce n'est pas une question de focaliser sur le péché, mais il faut se focaliser sur ce que Dieu va réaliser. La gloire de Dieu. Cet enfant-là qui est né aveugle, eh bien, je proclame qu'il va voir. Et il lui donne la vue. Vous voyez ? On a le droit d'interroger Dieu par rapport à nos malheurs, par rapport à nos cicatrices, par rapport à... Là, pendant tout le mois de septembre, Jeunesse pour Christ nous invite à prier particulièrement pour la jeunesse. Et aujourd'hui, ils nous disent « Si vous pouvez prier par rapport à l'anxiété chez les jeunes. » Mais en fait, on est tous anxieux, on a tous des effrois, des paniques, on ne comprend pas les choses, etc. Interrogeons Dieu. Interrogeons Dieu. Et Dieu, là, dans le songe à Zacharie, eh bien, il envoie comme ça ce cavalier sur ce grand cheval et il va lui répondre. Et il voit comme ça tous les chevaux avec les cavaliers derrière. Il y a des chevaux de toutes les couleurs. Et ces chevaux de toutes les couleurs, ils sont sur toute la terre. Ils parcourent toute la terre. Et ces chevaux de toutes les couleurs, eh bien, ils appartiennent à Dieu. C'est beau, ça. Il n'y a pas une couleur qui n'appartient pas à Dieu. Il n'y a pas un cheval ou un cavalier de telle ou telle couleur. Il y a des roues, il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des tachetés. Tous appartiennent à Dieu. Et tous ces cavaliers avec leurs chevaux, ils parcourent la terre et ils disent maintenant, on voit la paix est revenue. Concrètement, imaginez, la ville de Jérusalem, elle a été détruite. Zacharie, Niaïko, il va revenir de Babylone, il arrive à Jérusalem, c'est la destruction de la ville, c'est les ruines, c'est Kaboul. Et les chevaux et les cavaliers et ce grand cavalier-là, on pourrait dire un espèce d'archange, je ne sais pas, ce ne sont pas les mots, mais en tout cas, c'est celui qui parle en vis-à-vis avec Zacharie et qui parle à l'éternel. C'est intéressant d'ailleurs, juste dans ce songe, Zacharie ne parle pas directement à Dieu. Il parle à ce cavalier et ce cavalier interpelle Dieu, interroge Dieu et Dieu répond au cavalier et il parle et il transmet à Zacharie. C'est juste une petite parenthèse comme ça. Et il lui dit la paix est revenue sur terre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les 70 années sont passées. Dieu accomplit vraiment son dessein. N'ayez pas peur. Je ne sais pas combien de temps on a cette crise du coronavirus, mais je suis convaincu à 1000% que Dieu savait le coronavirus et connaît le temps, Sonia, il connaît le temps de toute chose et donc il sait aussi le temps du coronavirus. et du fait que la question des distanciations, la question de, enfin je veux dire, moi mon langage d'amour, c'est le physique et j'ai besoin de faire des bisous et c'est dur pour moi là depuis un an, c'est vraiment dur pour moi. Je souffre dans l'amour que j'ai envie de vivre avec vous, de pouvoir vous serrer dans mes bras, etc. Et je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais demandons à Dieu. Seigneur, combien de temps est-ce que tu fais que je sois éloigné de ma communauté, éloigné de ceux qui me sont proches. Je repense au premier confinement où on voyait vraiment c'était difficile, on ne voyait personne. Combien de temps ? Et bien il se trouve qu'un des responsables de Jeunesse en Mission de Iwam, il avait reçu en septembre ou octobre, je ne sais plus, 2019, donc avant la crise sanitaire, avant la crise du Covid, avant que ça commence à prendre de l'ampleur, c'était pendant l'hiver 2019, si vous vous souvenez, et 2019-2020, et il avait reçu cette image du songe que Dieu avait donné à Joseph avec, vous savez, ces vaches maigres et ces vaches grasses. sept années de vaches grasses, il va y avoir une belle production et puis ensuite sept années de vaches maigres. Et en fait, quand il a reçu cette image-là qui est une image biblique, il a interrogé le Seigneur et le Seigneur lui a dit maintenant prennent fin les sept années de vaches grasses. Alors, on croit, on ne croit pas ? Moi, j'y crois. je pense que, voilà, pendant sept années, le Seigneur a décidé de punir nos fautes au monde entier. Et pendant sept années, c'est plus difficile pour rentrer en interaction les uns avec les autres. Il y a des peurs, il y a des anxiétés en nous, il y a des gens qui meurent véritablement pendant sept années. Et bien sûr que c'est dur quand on a des personnes qui autour de nous décèdent ou sont extrêmement affaiblies dans leur corps à cause de cette maladie, à cause de ce virus-là. Mais reconnaissons et humilions-nous. Parce qu'en fait, c'est ça là ce que les gens vont faire. On s'humilie devant le Seigneur. On se repent. Seigneur, un peu comme tu nous as invités tout à l'heure, André, au moment du début du culte. Osons dire pardon Seigneur. pardon Seigneur. Dans le Premier Testament, on se couvrait de cendres dans ces cas-là pour dire je suis vraiment, je vais retourner à la poussière, je suis vraiment un moins que rien, je suis né de la terre, je suis juste une créature qui est animée par le souffle de Dieu et rien d'autre. Osons nous couvrir de cendres et ayons cette certitude vraiment que Dieu va être apaisé au temps où il l'a décidé et que c'est une bonne chose. Parce que pendant ce temps de crise mondiale, je crois que beaucoup se tournent vers le Seigneur. beaucoup de nos contemporains ici ou là cherchent le sens de leur existence et ils se disent je ne trouverai pas le sens de l'existence avec moi-même, avec mon moi et mon moi, avec mon travail, avec mes hobbies, j'aime le foot et tout le sens de ma vie c'est le foot. Non, dès qu'il y a un joueur qui part de Barcelone, c'est la fin du monde. Non, il y a beaucoup de gens autour de nous qui découvrent le sens profond de leur existence en Jésus-Christ et qui reconnaissent que Dieu est leur papa en ce moment. Il y a des conversions et c'est extraordinaire. Et c'est des conversions qui passent justement par la repentance. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. et tout à l'heure on le dira en le modifiant un petit peu et je serai guéri. Je serai guéri et mon peuple sera guéri. Sœurs et frères, vous êtes des lumières créées par le Seigneur. Vous êtes des lumières. Vous avez une autorité en tant que lumière du Seigneur. Une autorité pour annoncer la bonne nouvelle mais une autorité aussi pour amener auprès du Seigneur les fardeaux de ceux qui sont autour de vous. Tout à l'heure Sonia tu nous as fait ce témoignage sur ce bébé qui grandit dans ton ventre. Il se trouve que le jour comme tu disais où j'ai prêché je ne sais pas vous connaissez mon humilité je ne me crois pas au-dessus de la mêlée ou quoi que ce soit mais ce jour-là à la prédication j'ai dit des choses par rapport à la five qui était vraiment très radicale et j'ai essayé de dire je ne sais pas quoi penser mais souvent on bouscule le temps de Dieu en voulant justement avec des fives etc et je veux dire moi j'ai accompagné des personnes qui ont fait des fives etc et je bénis le Seigneur sur les enfants qui sont nés etc et je pense et j'ai été très radical et après j'ai eu peur en fait parce que justement on m'a dit pour ne pas la nommer Cathy elle m'a dit justement Maxime et Sonia sont en train de réfléchir sur l'enfantement et comment accompagner ça avec le médical et je me disais mais oh purée mais qu'est-ce que j'ai foutu et on essaye d'accueillir les gens comme on peut on propose un peu de café et on essaye et voilà et après il y a une parole comme ça et quand il y a 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 2-3 mois je pense Sonia elle m'a montré son téléphone et et c'était le faire part qui disait qu'il y avait il y avait un bébé il y avait l'échographie du bébé etc et je me suis mis gloire à Dieu et après quand elle a raconté c'est magnifique et en fait pourquoi je vous dis tout ça excusez-moi mais c'est vraiment pas pour mettre en avant c'est pour dire juste vous aussi le Seigneur veut vous utiliser pour encourager le peuple et pour aider le peuple aussi qui vous entoure le peuple de Dieu la création toute entière elle est appelée à être peuple de Dieu toute la création est appelée à être peuple de Dieu à reconnaître Dieu et donc vous pouvez accompagner ceux qui sont autour de vous en donnant des paroles qui des fois sont des paroles de repentance Seigneur peut-être que je n'allais pas rendre la gloire à toi si j'allais utiliser les médecins et pourtant les médecins je crois qu'ils viennent de Dieu vous voyez le Seigneur accomplit son dessein dans son temps à lui et il ne nous abandonne pas il est le Dieu de l'alliance il est le Dieu fidèle je reviendrai sur le nom de Zachary vous pourrez chercher d'ici la semaine prochaine ce que ça signifie dis rien c'est un devoir d'accords vous pourrez essayer de regarder ce que veut dire Zachary on continue sur Zachary la semaine prochaine gloire à Dieu et paix sur la terre pour les femmes et les hommes de bonne volonté Amen Amen